Bonjour Youtube, je suis Sébastien et vous me rejoignez en mode bétonnière granule 20 sacs, parce qu'on est à court de sacs et qu'on va faire durer jusqu'à ce que les promos estivales commencent et qu'on puisse avoir des palettes pour un peu moins cher encore une fois, chauffer l'extérieur, ça coûte cher et oui, je vais mettre ma ceinture je vous retrouve à la maison le problème quand on va acheter des granules, c'est qu'après, il faut les décharger et si vous avez l'impression qu'il y a de l'écho, c'est normal c'est tout voûté c'est l'écurie, l'ancien écurie il y a des voûtes partout, il y en a quelques-unes qui sont endommagées et donc maintenant, je vais décharger les granules 300 kilos on va essayer une méthode que j'ai vue sur Youtube ah bah voilà, c'est plus pratique et moins fatigant projet suivant, il faut que je déplace mon bordel c'était vachement malin de commencer par ça enfin je mérite des baffes de façon à pouvoir souder les cadres de toit et les portes bon déjeuner, une livraison est arrivée on va partager en live l'unboxing de très haut niveau j'ai acheté un petit machin pour pour finir des phrases pour pouvoir mesurer la hauteur des outils c'est tout bête ce que je vois c'est qu'il vient sans le connecteur spécial qu'il faut donc ça je vais aller piquer dans mes trucs Arduino ça doit être facile et nous avons des roulements linéaires emballés par paire hop voilà si vous regardez on va remettre la lumière et on vient de cramer l'ampoule ils sont plus grands que là où ils vont donc on va gagner un peu en surface d'appui ce qui est pas mal on voit les billes dedans mais elles sont vraiment toutes petites bref ce sera un hobby pour un peu plus tard là je vais aller avancer le local piscine et maintenant atelier soudure une partie de ces tubes peuvent être utilisés c'est un hobby pour... 18 6 6 s s Et voilà, c'était pas grand chose, il y a des renforts qui vont évidemment dans les deux structures, dans les portes il y a des renforts comme ça puisqu'elles sont tournées dans le mauvais sens, et dans les toits il y a des renforts en croix aussi, l'objectif c'est de rigidifier. Les toits viendront donc s'accrocher sur ce tube, rapport à la vidéo d'hier vous comprendrez, et les portes vont là-bas, et là il y a un montant et un léger retour. Je ne vais pas encore tout couper, vous voyez, il me manque des tubes là, clairement, mais je vais attendre d'avoir la bonne lame pour continuer les découpes, ça ne sert à rien de m'affoler. Les renforts c'est très facile à mettre, ce que je fais c'est que je prends des chutes, genre ça, du même diamètre, mais peu importe le diamètre, enfin la taille du tube, je les pince sur le morceau à souder, ce qui donne un truc un peu comme ça, et ce qui rend extrêmement facile de l'ajuster au bon endroit, il suffit avec les serre-joints ici et là, je peux très facilement mettre un renfort entre deux tubes et l'aligner parfaitement. Donc ça c'est pas un problème, néanmoins vous avez pu constater à quel point ça peut être compliqué de souder des grandes structures quand on n'a pas de grandes tables de soudure, à fortiori sur un sol pas plat, parce que sinon j'aurais mis des traiteaux, ça aurait été infiniment plus simple, mais si je mets des traiteaux à 2 m l'un de l'autre et à 1 m 40 l'un de l'autre, en carré, ça va être 15 cm de dénivelé. Toutes ces structures aciées seraient beaucoup plus simples ce jour où il y aura la dalle béton de la grange, mais l'ordre des travaux est ainsi fait que j'aurais quasiment plus de structures aciées à faire ce jour-là. Néanmoins j'ai rien de faire une mezzanine de stockage, enfin une grosse étagère de stockage, le moment venu, bref. J'ai plein de plans, mais ça c'est quand je m'amuserai à aménager l'atelier pour mon plaisir, et peut-être que j'attaquerai une deuxième voiture quand j'aurai fini celle-là. J'ai déjà plus ou moins choisi ce que c'était, mais j'ai pas la voiture et j'ai pas le temps ni la place. Donc je ne rade même plus le bon coin parce que je ne veux pas les rater quand elles passent. Bon, moi je vais aller me faire une pause, j'en ai plein le dos là, être penché comme ça, ça finit par faire mal au dos. Je vais me laver les mains, je vais jouer un peu avec le chien. Et je vous récupère pour la suite, dont j'ignore encore l'activité. Bon, finalement j'ai fait d'autres choses. La machine est sortie, demain je vais la démonter pour changer les roulements, voir si c'est mieux. Le son que j'ai pris en la sortant de la cabine, j'ai passé l'aspirateur, mais ça, le boîtier électronique, il faut clairement qu'il sorte de la cabine parce qu'il y a beaucoup trop de poussière, ça ne peut pas être bon pour l'électronique. Vous pouvez mettre tous les caches en plastique aéré que vous voulez avec un ventilateur. Ça ne peut pas être durable et ou viable. Donc ça, c'est le projet de demain, je pense. Sinon, j'ai fait d'autres recherches sur la maison. Beaucoup plus simplement cette fois, puisque c'est Belle-Maman qui a dit « Ah, mais dans un des albums photos, il y a des lettres qui avaient été envoyées par quelqu'un quand on a acheté la maison, c'est son père à elle, son grand-père, je ne sais plus qui l'avait acheté. Son grand-père, je crois. J'en sais rien. » Je me renseigne un peu là-dessus aussi, soyons clairs. Mais globalement, ces lettres, il y a quelqu'un qui, finalement, bossait aux archives de Savoie et qui avait écrit à l'époque et qui avait été reçue sans être annoncée et qui avait apprécié d'être reçue. C'est beau quand même. Il y a eu une période où il y a eu des fermiers fin 1800. Avant ça, c'était une famille de nobles de la région qui se la sont passées de mariage en dotation, en mariage en dotation, en héritage. Depuis au moins le XVIe siècle. Et c'est eux qui étaient là en 1730. Apparemment, il y a des notes jointes au cadastre 1730 auxquelles on n'a pas accès ou qui ne sont pas numérisées. Et ces notes mentionnent maison, grange et cours. Donc, il y avait déjà ça. Et donc, avant ça, ils étaient déjà là, déjà cette famille. Voilà. Je pense que pour aller plus loin, il va falloir écrire et attendre et chercher longuement ou ne jamais trouver parce que quand je tape les noms des bourgeois de la région dans Google, on ne trouve rien. On trouve très, très peu de choses sans aucune info. Il y a des sites de généalogie qui ont aspiré les actes de naissance et de décès de la région et des archives nationales. Mais ça ne me dit rien sur la maison. Ça, ça me parle de la famille. Donc, voilà où j'en suis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et je vous retrouve demain. Merci. 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 Merci.